En ce jour-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple a couru vers eux, au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple, « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous l'aviez livré, vous l'aviez renié, en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi, dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur et de la part du Seigneur. Et il enverra le Christ Jésus, qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré, « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos pères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères. Quand il disait à Abraham, « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre, c'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur, et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. » Sous-titrage ST' 501